C'était M.K. C'est énervant, n'est-ce pas? Ceci était une petite mise en jambe pour les quelques spectateurs de cette salle de cinéma qui n'ont pas payé leur place. Oui, il y en a. Et maintenant, pour les autres, dix minutes de pur bonheur. Sous-titrage ST' 501 Deux hommes dans un bus. Étrange. Une histoire étonnante avec Mulford Stragan et Mulford Stragan Junior. Que se disent-ils ? Quelle heure est-il ? Quelle est la capitale du Zimbabwe ? Fille de ces questions stupides, faites donc comme moi, regardez le film. Ah tiens, vous êtes là ? Ben oui, pour le film. Faites pas l'étonner. C'était pour vous lancer, père. Je suis content de vous avoir retrouvé, papa. Ne m'appelez plus papa ! Je suis ici incognito. Pour les besoins de l'histoire, je suis l'homme au chapeau vert. D'accord. Alors je serai l'homme qui n'a peur de rien. C'est bien. Beau. Effectivement. Pas bien rapide ce bus. Ah non. Mais à propos, que devient maman ? Eh bien, la semaine dernière, j'ai essayé de m'en débarrasser. Poignard ? Non, arsenique. Je vous avais en cherché à la pharmacie. Vous aviez une ordonnance ? Non. Mais j'avais sa photo. Quand je pense qu'on a failli prendre ce bus ? On va échapper, belle. Sur quoi portent vos recherches actuellement ? Sur les protestations que vocifère la carpe quand on lui marche sur la queue. Oh. Mais ça ne faut s'y faire pas, une carpe. Voilà pourquoi mes recherches sont particulièrement longues et compliquées. À vous dire la vérité, je ne vois pas ce qu'il y a de très intéressant dans ce phénomène. Les carpes, elles, ça les passionne. Vous avez des cobayes ? J'expérimente sur moi-même. Et vous, Gredin, toujours fédéant ? Euh, oui. Je viens d'être élu président de la République, papa. Président ? Eh ben, elle est bien raide, cette danse. Ben justement, elle me le dit toute. Ben tout de même, ça doit être un métier bien épuisant. Maintenant, je suis un travailleur de force. Ministère de la Culture, bon pour une scène d'angoisse et de suspense entièrement gratuite. Travailleur de force. Oui. Je veux dire pour là qu'il a toujours fallu qu'on me force pour que je travaille. Alors, ils ont pris un gars comme moi pour les cocktails. Mais, c'est parce que je tiens bien l'alcool, sinon. Ah, au fait, vous avez des nouvelles d'Alfred Trébuchon ? Il se prend-il toujours pour un frigo. Oui, mais cette fois, c'est plus gravi des givres. Tenez, d'ailleurs, le voici. Ah, oui, en effet, il attend le bus. C'est ridicule. Là où il est, le bus ne s'arrête pas. Vous avez remarqué ? Il est semblant de ne pas nous voir. Oui, mais heureusement, nous ne sommes pas dupes. Oui, oui, c'est ça, Alfred. Jouez donc la différence. Mais prenez garde à force de faire le frigo. On ne finira pas vous croire. Laissez, il est encore jeune. Ça finira par s'arranger. Au fait, pourquoi nous ignore-t-il de la sorte ? Je ne sais pas. Mais il faudra faire la lumière sur cette affaire. Mais non, monsieur le projectionniste ! Nous avons dit la lumière sur cette affaire, pas dans la salle ! Merci. Dites-moi, mon fils, nous sommes en retard. Comment ça ? Le film va être bientôt terminé. Nous n'avons pas suffisamment changé de décor, voyons. Je ne vois pas pourquoi nous devrions changer de... À moins que vous m'apportiez la preuve du contraire. La voici. Ah ben, allons-y. Soit. Je ne vois vraiment pas ce que ça nous apporte. Ça nous permet d'utiliser pleinement notre budget. Nous avions encore une forte somme d'argent à dépenser. Dans ce cas, il fallait embaucher des comédiens plus coûteux. Ce n'est pas difficile à trouver. Certes, mais quoi qu'il en soit, il nous faut conclure. Je m'en... Voilà. Comment ? Il suffit d'utiliser une voix off. Ah, bonité. Me voilà. On a dit off. Ah, pas mal. Eh bien, à présent, messieurs, dames, nous voici parvenus au dénouement de cette oeuvre épique. Plusieurs possibilités vous sont offertes. Choix numéro un, finale désopilant avec mot d'auteur. Dites-moi, père, lorsque j'étais petit, mère me donnait-elle le sein ? Non. Mais ne vous en peignez pas. Sinon, vous ne seriez plus rien. Pourquoi donc ? Parce qu'on ne peut pas être et avoir tété. Choix numéro deux, finale pathétique où l'émotion vous nourra la gorge. Vous êtes prêts ? Oui. Je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Ah, donf, putain ! Alors, notre amour est impossible. Putain, chier, quoi. Ouais. Merde. Putain. Choix numéro trois, finale spectaculaire où le danger est constamment présent. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je crains qu'il ne s'agisse de la pirouette finale. Ouais ! Des femmes, ja, je grains... Il ne s'agisse de la pirouette finale. Oui. Il ne s'agisse... De la pirouette finale. Il ne s'agisse pas. Ensemble, il ne s'agisse. Sous-titrage FR ? ...